Bonsoir et bienvenue sur Radio, ici et maintenant on se retrouve en ce dernier mardi du mois pour une nouvelle chronique de Voyage dans les échos avec Daniel Lichtenstein. Et oui, Voyage dans les échos, c'est tous les derniers mardis du mois à 17h30. Je vous rappelle que Daniel est médecin réanimateur médical et depuis la fin de ses études, il développe une utilisation personnelle d'un instrument familier, l'échographie. Ces travaux ont permis de redéfinir la bannière dont nous percevons l'échographie. Je pense que vous avez sûrement suivi les chroniques précédentes. On est ravis de te retrouver, Daniel. Bonjour. Bonjour Morgane et bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir de venir ici et d'avoir un petit peu l'impression d'avoir l'habitude de venir. C'est vrai que ça doit être la cinquième. Absolument. Le plaisir est pour moi et j'espère qu'il sera pour tout le monde. Et nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous, Daniel, puisque voilà, on le sait maintenant, tu as un emploi du temps extrêmement chargé entre les conférences et les différentes missions pour ça, le fait que tu sois en direct ce soir sur Radio-Aissier. Maintenant, c'est un honneur et justement, on avait envie, pourquoi pas nous en dire un peu plus sur ces missions que tu as. Comment est-ce que tu fais pour gérer entre les missions, les congrès, les conférences ? Ça ne doit pas être évident, mais éclaire-nous sur comment tu t'y prends. Eh bien, merci de cette question qui est une vraie synthèse de ma vie, qui s'est vrai bousculée. Et j'avais eu l'idée à un moment de gagner six heures par jour en ne me couchant pas. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps, c'était une mauvaise idée. On n'est pas fait pour ça. Quelqu'un aussi m'a dit, je peux vous donner des journées de 48 heures, vous signez. Et quelqu'un m'a dit, ne signe pas parce qu'avec ça, tu vas vivre deux fois moins longtemps. Autrement dit, on est piégé par le temps, il n'y a pas le choix. Alors, c'est vrai qu'il y a les conférences et les missions qui m'occupent énormément. Ce qui m'occupe le plus, c'est ma correspondance. C'est-à-dire, chaque matin, j'appuie sur le bouton fatidique de l'ordinateur réception des e-mails. Et là, je cherche un terme correct, il en afflue une centaine. Dont, comme nous tous, beaucoup de bêtises, des publicités ou des choses sans intérêt. Et les 15 à peu près courriers restants m'occupent pendant quatre heures. Et on verra que ça se recoupe avec mes missions et mes congrès. Alors, tu m'as demandé comment ça se passe entre conférences et missions. Et je me suis dit, on va commencer par définir un peu et décrire comment se passe une mission médicale. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à faire ça. Pour, je pense, deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut être très spécialiste dans un domaine qui est la médecine critique. Et d'autre part, il faut être disponible. Et bien voilà, on ne peut pas être à la fois expert et disponible. Il y a une chose qui cloche. Et donc, il faut nous voyer. On n'est pas très nombreux à y arriver en France ou peut-être sur Terre. Il y a trois semaines, j'ai déjeuné avec une amie canadienne qui est réanimatrice, qui était de passage à Paris et qui fait précisément ce métier. Donc, on a parlé de ce sujet qui est partagé par très peu. Et comment se passe ? On parlera des conférences, évidemment, à une prochaine chronique. Donc, la mission se passe avec déjà mon agenda. C'est-à-dire que je donne à mes collègues qui vont me demander de faire cette mission, je donne un nombre de jours dans le mois où je peux être appelé. Et ces jours-là, je vis avec mon téléphone et je suis prêt à partir. J'ai toujours au moins un passeport, une carte de crédit sur moi. Et on peut parfois partir d'un instant à l'autre. Le plus souvent, ce sont des missions planifiées. C'est-à-dire qu'on m'appelle la veille pour le lendemain. Et très généralement, sur un vol commercial, Air France ou des vols de ce genre. Je file chercher mon matériel médical dont je pense avoir besoin. Alors, quand je suis seul, d'ayant que deux bras, je prends un matériel adapté. Si la mission était plus lourde, je serais affublé d'un ou deux infirmiers, infirmières. Et le cadre serait vraiment très différent. Là, je parle d'une mission, on va dire, gentille. Donc, je prends mon matériel. Je prends mes affaires personnelles aussi. Je prends mon échographe, bien évidemment. Sans lequel je serais aveugle, disons les choses. Et un taxi m'attend, il va m'amener à l'aéroport, généralement en Roissy. Je passe les formalités habituelles. Et je vole. Donc, en direction de ma mission. Qui peut être d'importe où dans le monde. Le plus loin que j'étais, c'était en Nouvelle-Zélande. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Plus loin, ce serait la Lune. Il n'y a pas plus. Et ça peut être aussi des missions locales en France. Ou en Europe, partout. Et j'arrive dans le pays en question. On m'attend. Je file à l'hôpital où se trouve un patient. que je dois ramener pour des raisons diverses. Qui peuvent être qu'on estime que le patient n'est pas très, très bien pris en charge là où il est. Ou pour des raisons vraiment de rapprochement. Humanitaire, entre guillemets. Rapprochement familial. De quelqu'un qui a eu un accident quelque part dans le monde. Et qui est un petit peu capable de prendre un avion. A condition qu'il soit accompagné d'un médecin armé. Et une fois que j'ai vu le patient, je l'examine. Je fais mon opinion sur la faisabilité du transport. Mon taxi qui m'attendait m'a baigné à l'hôtel. Et je reste tranquillement le soir ou le lendemain matin au petit déjeuner. Dont je parlerai parce que ça vaudra bien une chronique. Et ensuite vient l'heure où l'ambulance vient me chercher. On va chercher le patient à l'hôpital. Et on va prendre l'avion. Et on m'amène dans un pays où un certain hôpital attend ce patient. Je présente le patient à ce service. Et puis ma mission est terminée. Je n'ai plus qu'à rentrer au Bercail. Voilà. Les missions... Et évidemment ces missions, elles ont quand même un lien, j'imagine, avec ta fameuse découverte dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Complètement. Parce que ce genre de métier, on le fait souvent quand on a une expérience de SAMU, c'est-à-dire de médecine pré-hospitalière très poussée. Et moi j'avais une très différente expérience qui était plutôt de réanimateur médical, c'est-à-dire travaillant dans un hôpital. Avec tout le confort que ça suppose. C'est-à-dire une équipe infirmière qui va s'occuper du ventilateur. C'est-à-dire dès qu'un patient va très très mal, en général il passe par la case intubation-sédation. Comme ça il est complètement confortable. On peut le gérer au calme. Enfin au calme, le patient est au calme. Mais on s'agit de beaucoup autour de ce patient. Et quand je suis arrivé et j'ai rencontré Arnaud Decourty qui était le directeur, je lui disais, voilà, je n'ai pas la culture qu'ont mes collègues qui travaillent chez toi, mais bon, je suis réanimateur médical, il se trouve que j'étais le seul de toute l'équipe. Et c'est là que j'ai sorti ma petite carte, non pas farceuse, mais salvatrice, je lui ai dit. Et il se trouve que je développe l'échographie. Alors il avait levé un sourcil, le droit, je ne me souviens plus. Il m'avait dit l'échocardiographie. Avec presque une moue pour dire, ok c'est bien, mais enfin dans une mission, je ne sais pas si c'est très utile. Et je lui avais répondu, non, non, c'est une échographie corps entier qui me permet, notamment avec le poumon au centre. Alors là il a soulevé les deux sourcils, parce qu'il disait le poumon, attends, attends, on ne peut pas échographier le poumon. Et là je lui avais répondu, est-ce que tu as cinq minutes, ou est-ce que tu as une heure ? Bon, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je lui avais dit que j'avais un scanner embarquable, embarqué à bord de l'avion, quand on savait bien se servir d'échographe. Et pour pouvoir faire ces missions, je m'étais empressé de me procurer un échographe, c'était en 1998. Et j'avais frappé à la porte de Pi Médical, qui fabriquait un appareil adorable qui s'appelait le Tringa. Le Tringa, c'est un nom de colibri, donc un animal tout petit. Et cet appareil était, est-ce que je dois le dire à l'antenne, il était réservé à la médecine vétérinaire. D'accord. Et moi, je l'avais essayé, et je m'étais aperçu que pour des êtres humains, il était juste parfait. Et donc, les gens dans l'avion avaient le curieux spectacle d'un médecin qui accompagnait un patient, et puis qui sortait un échographe. Et qui échographiait le patient, et ce, au niveau du poumon. Alors, ceux qui avaient un tout petit peu de connaissance, ont dû se poser des questions salées. Mais moi, je faisais mon travail, je ne m'occupais pas de, si on me regardait ou pas, j'essayais de faire discrètement. Parce que dans un avion commercial, il faut toujours respecter les autres comme on peut. Et donc, sans cet échographe, je n'aurais jamais commencé à faire ce métier qui s'est aviré, je cherche le terme, beaucoup plus passionnant que terrifiant. Il y a des avantages à faire ce travail, des inconvénients. Et je résume le métier comme ça, logiquement, on devrait faire sa première mission et rentrer à la maison en disant à sa famille, OK, j'ai vu, c'est bon, non, 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 c'est pas pour moi, c'est trop de stress, c'est pas possible. Non, 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 j'arrête. Et bon, ça fait depuis 1998, ça fait 25 ans que, à peu près deux, parfois trois fois par mois, je suis appelé à faire ce travail. dont le positif l'emporte sur le négatif. J'ai envie de raconter une mission particulière. Oui, c'est la question que je voulais poser, justement, s'il y avait une mission parmi les autres qui t'avaient marqué durant ces dernières années. Durant ces 24 dernières années. Alors, je ne sais pas combien de temps durera cette chronique, mais j'ai un paquet... Longtemps, on l'espère. J'espère pour la radio, évidemment. Donc, il y a un paquet d'aventures et comme aujourd'hui, on est un petit peu dans un climat de bellicisme, pour ne pas utiliser un terme plus court, j'avais une mission sur l'Ukraine à une époque où la Russie n'avait pas encore envahi le pays, mais les pro-russes faisaient la guerre clairement dans le pays. Et je devais ramener un monsieur, alors que j'ai ramené en France, un monsieur qui était ingénieur et qui travaillait sur la centrale de Tchernobyl. Il travaillait, ingénieur français, au passage, donc on avait une petite prévalence. Pour essayer de régler le problème du sarcophage. Et il avait fait une hémorragie digestive. C'est-à-dire, c'est une chose très grave, puisqu'on perd du sang par le tuyau de la digestion. Et on peut brutalement se mettre à perdre du sang par en haut, ou par en bas. Ou pire, du sang non extériorisé, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un devenir tout pâle et perdre le contact et finalement perdre la vie pour ce saignement qui ne s'arrête pas en principe. Oui, c'est très désagréable, j'imagine. Voilà. Et dangereux. Oui, on est à l'antenne. Toujours. Et donc, je raconte juste comment se passe cette mission. Donc je prends le vol pour Kiev. Bref, l'avion se pose, je débarque. Alors, je ne parle pas des détails, c'est-à-dire comment fait un médecin pour arriver avec une valise pleine de choses complètement interdites dans une cabine. Et voilà, j'ai un ordre de mission. Si ça bloque, je finis par m'adresser au personnel de l'avion et au capitaine commandant de bord qui seul peut prendre la décision d'aller au-delà de la sécurité. Mais voilà, c'est quelque chose qui passe. Ça, curieusement, ce n'est pas un problème. J'arrive et donc il était une heure et demie du matin et j'avais le rendez-vous pour aller voir le patient parce qu'on m'avait dit, comme tu vas arriver très tard, tu vas d'abord aller à l'hôtel pour te reposer et puis tu as ton rendez-vous à cinq heures et demie du matin. Ce qui fait, quand on se pose à une heure et demie du matin, j'avais calculé vite fait, je m'étais dit que tu ne vas pas passer beaucoup de temps à dormir. Donc, alors je sors, je cherche mon taxi des yeux pour ne pas perdre trop de temps et pour aller rapidement à cet hôtel. Pas de taxi. J'attends un petit peu me disant, il y a peut-être des embouteillages. Pas de taxi. Au bout d'un quart d'heure, je me dis, bon, allez, passe à l'étape suivante. Je fouille dans le dossier, je cherche un téléphone à contact et je tombe sur un téléphone. Bon, le mien de téléphone, pour des raisons qui seraient longues à évoquer, n'a pratiquement plus de batterie. Pratiquement plus. J'avais un câble d'une vingtaine de centimètres pour pouvoir le relier à une prise d'électricité. Je me suis donc retrouvé pratiquement au sol, par terre, à essayer de parler avec mon téléphone, la tête complètement parallèle au plancher. Bon, ça c'est juste un détail. Et le téléphone sonne, sonne, sonne. Et j'entends une voix. Ce monsieur, le correspondant, il était belge, il avait un nom, il s'appelait Bernard B, on va dire. Et j'entends sa voix. Enfin, j'entends que ça décroche. Je dis, je suis Daniel Stolstein, le médecin de la mission pour M. X. Voilà, j'ai pas de taxi, je trouve pas de taxi. Est-ce que vous pourriez me dire éventuellement ce qui se passe ? J'entends un silence. Je lui dis, allô ? Et là, j'entends sa voix, il me dit, euh, il est, il est quelle heure là ? Je lui dis, ben maintenant, il est deux heures du matin, deux heures et demie même, bientôt. Il m'a dit, oh là 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 là, bon, ben quelqu'un n'a pas fait le travail, bon. Euh, il réfléchit, il me dit, allez, je me lève et je vais prendre mon véhicule, mon petit espace et je vais aller vous chercher. Bref, je l'avais sorti du sommeil. Heureusement que le téléphone n'était pas sur silencieux. Ça aurait été une autre histoire. Ah ben là. Donc, euh, euh, donc je l'attends, il finit par arriver au bout d'un certain temps, les minutes passent, les heures passent, on fait connaissance, il m'amène à cet hôtel et il devait être, euh, trois heures et demie, euh, quatre heures du matin, donc le temps que j'enregistre, le temps que, euh, que je lui dis au revoir, euh, bon. C'est un très bel hôtel, hein, euh, impressionnant et j'ai profité du lit pendant, je crois, euh, 40 minutes. Bon. Euh, ça c'est juste le genre de choses qui peut arriver quand on fait une mission, c'est-à-dire un imprévu qui nous amène à un atterrissage tardif, plus une prise de contact avec le patient très tôt le lendemain matin, et un accident de taxi. Je veux dire un accident de taxi. un gag avec le taxi. Et donc, euh, je peux pas dire le lendemain matin, c'est-à-dire, euh, quelques, une heure. Quelques heures après, une heure. Mais à peu près. Euh, il vient me chercher et il me dit, nous allons aller au service de réanimation. Et on traverse, et là, ça fait partie des choses qui font que ce métier peut avoir un petit peu de charme, euh, on traverse une ville de Kiev avec la lumière naissante. Il était 5h, 5h30 du matin. Mais comme ils ont, ils sont très à l'est par rapport à nous, enfin, il se trouvait que il commençait à faire jour. Et je vois une ville magnifique, des couleurs, je me dis, mais il faut absolument que j'y aille. Un jour, c'est... c'est... c'est splendide. Bon, mais on ne fait que passer. On arrive dans le service de réanimation. Je fais connaissance avec mon patient qui était là, qui allait plutôt bien parce que le saignement s'était arrêté. Je vois d'un coup d'œil les patients de ce service. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce service de réanimation ? Que des jeunes bien bâtis, costauds, bien... Ce dont je pouvais voir le... la tête qui n'était pas dans des bandages avait le cheveu court et mon correspondant m'a dit mais ces gens-là sont des soldats qui reviennent du front. Et là, je me suis dit, ah ben oui, d'accord, d'accord. Je dis à mon correspondant je transporte un patient qui n'a pas eu un geste primordial qui est de... faire un geste actif sur le saignement pour qu'ils ne repartent pas. Et moi, je vais être là les mains dans les poches en quelque sorte. Et à propos de poches il m'aurait fallu quelques poches de sang pour le casou. Et mon correspondant me dit ça c'est un petit peu embêtant parce que les poches on ne peut pas les sortir comme ça facilement. Bref, un certain nombre de minutes plus tard il arrive avec un paquet il me dit vous le gardez pour vous discret ou tu le gardes pour toi. Bon. Et la mission peut se poursuivre et mon cœur se met à battre plus lentement parce que j'étais un peu nerveux de savoir que j'allais transporter un patient qui pouvait dans l'avion Kiev-Paris se mettre à perdre du sang avec donc le stress qu'on peut imaginer. Et là, bon, j'étais un petit peu plus au calme et je suis en train de décrire une mission qui est à peu près habituelle c'est-à-dire celle-là était vraiment stressante en plus avec un contact direct sur la guerre qui se passait du côté du Donbass et généralement les missions peuvent être un petit peu plus calmes c'est-à-dire qu'il n'y a pas des horaires aussi serrés il n'y a pas toujours des gags avec le taxi et la mission est un peu plus planifiée sur le point du support technique c'est-à-dire avoir le matériel adéquat pour ce type de mission. là on était gentiment sur les rails sur les rails mais il aurait fallu de peu pour qu'on soit en dehors des rails et qu'on trouve une solution il y a toujours des solutions qui sont aussi mauvaises les unes que les autres l'une étant qu'en plein vol l'avion se déroute au plus près mais un patient qui saigne ça peut aller très très vite et où est-ce qu'on va se dérouter parfois il m'est arrivé des situations dramatiques au-dessus du désert dans des pays pas du tout médicalisés et le commandant de vol a le devoir de se poser au plus près ce qui peut poser des soucis logistiques invraisemblables enfin des conflits de médecine c'est-à-dire une médecine précaire pour un patient qui a besoin de médecine très moderne donc voilà une mission qui était un petit peu cognée il y en aura d'autres il y aura aussi des missions souriantes avec que des bons aspects donc voilà un peu comment se passe la mission une fois que c'est terminé je ramène le matériel au centre d'où je suis parti et je rentre à la maison et là c'est un grand soupir de soulagement qui a commencé déjà une fois que je quitte l'hôpital où j'ai laissé le patient parce que voilà j'ai accompli ma mission et pas le temps de visiter la ville après non après ces missions c'est toujours direct retour à Paris ou vous donnez la possibilité de faire un petit tour pour découvrir la ville dans laquelle vous êtes j'ai envie de dire après en 5 minutes je pense ça va être difficile justement j'avais envie de dire rendez-vous à la prochaine chronique où là je pourrais parler justement de ces côtés qui sont vraiment des très très bons moments parfois des moments de rêve et ça je vais en parler très bien et bien on a hâte d'être au dernier mardi du mois de novembre à 17h30 pour retrouver Daniel Lichtenstein pour la chronique Voyage dans les échos c'est passé extrêmement vite mais on espère on négocie avec Daniel pour qu'il reste encore un petit peu plus avec nous tellement il a de choses intéressantes et passionnantes à partager avec nous merci beaucoup Daniel au mois prochain et bien c'était un plaisir et au mois prochain on l'espère tous